C'est comme s'il avait disparu et Manat tu sens dans ton dos une grande douleur. Manat, t'as combien de défense de base ? 15. 15, t'as 19, 33, ça fait combien ? J'avais beaucoup. Je calcule. C'est dans mon 14. Ça va faire mal. On va en lancer 3. Alors 1, 2 et 3. Tout ça pris directement dans mon amulette avant d'être pris dans mes points de vie, évidemment. Très bien. Ça fait combien ? Ça fait 16. Mon amulette est vide. Merci. Et voilà. Donc tu t'apprêtais à être frappé Manat, tu t'es retourné au dernier moment, tu as vu Akiesh qui était littéralement derrière toi. Tu n'as aucune idée de comment il est arrivé là, mais il était là. Ok, c'est à mon tour de jouer. Une force irrésistible te fait éviter l'attaque. C'est ça. Tu sens comme une espèce d'aura de sang qui entoure tes membres et t'as l'impression d'être plus légère et tu esquives au dernier moment l'attaque de Akiesh qui enrage littéralement d'avoir raté un coup aussi simple. Ok. C'est donc à toi, oui, Manat. Eh ben, je lui fous un coup de bâton dans la gueule. Bonk. Donc tu lui mets un grand coup de bâton, tu le tapes, ponk. Tu vois que ça frappe, tu vois la crosse de ton bâton qui frappe dans sa joue. Et tu vois qu'il est légèrement repoussé, il fait quelques pas en arrière. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Je t'attends. Moi, je fonce sur Akiesh et pour lui asséner un coup d'épée. Voilà, c'est quand même mieux. Je m'enlève mes points de chance quand même. Oh, deux points de chance pour en arriver là. Ouais. Merci. Mais de rien. Ah ah ! Tu es sûr que tu vas utiliser maintenant ? Parce que je pense qu'il ne va pas aimer ce qui va arriver là. Ah ouais. J'ai d'autres moyens. Donc j'imagine, il fait en sorte que je frappe mana, c'est ça ? Oui. C'est un autre adversaire, non ? Bah oui, c'est-à-dire toi. C'est un adversaire de lui. Oui, c'est ça. Alors, ce qui va enclencher une autre procédure. C'est ce qui enclenche ceci. Donc je me donne un coup, mais je... Quelle est cette forcellerie ? Quelle est cette forcellerie ? Alors, qu'on soit d'accord. C'est débile. Pourtant, normal, j'aurais dit non. Mais c'est très drôle. Mais la scène est si drôle que je ne peux pas refuser. Non, je ne t'en prie pas mana ! Aïe ! Attends, j'utilise ça def plutôt que cette de la cible initiale. T'as combien de def qui a raté ? Si, je me touche moi-même. Mais t'as plus 4 avec mon bonus. Ah, je... Plus 4 ? Oui. 27, donc j'ai plus 4. 4, 5, 6, 7... Eh non, je ne me touche pas ! Oh, ma glace est un vent ! Aïe, aïe, aïe ! Du coup, est-ce que tu prends automatiquement les 4 d'auras de froid de... Alors, techniquement, oui, il prend un des 6 de dégâts de froid par contre. Oui, mais je ne suis pas immunisé. Oui, mais comme il est immunisé au froid ! Je suis immunisé au froid ! Voilà, tout à fait ! Le plan était parfait ! Oh oui, j'avoue, tu peux taper des Jojo pose. Mais voilà, c'est ça. Donc, bon, je ne vais pas un sujet de dégâts, mais... Échec est mat ! Ce qu'il se passe, c'est que tu vois, tu vas pour frapper Akièche. Akièche qui se tourne gracieusement et esquive ton attaque de manière assez simple. Ce qui laisse dans ton champ de vision et dans ton champ d'action, Mana. Mais tu n'as pas très envie de frapper ta femme. Tu n'es pas très très chaud à cette idée. Surtout pour une match de feu, lol. Donc, à la place, tu donnes un violent coup dans ton bouclier. Tout à fait. Voilà. Et je vais faire un clin d'œil à Mana. Ça pour ça, Georges. Alors, Kherod qui a essayé de me motiver le tour d'avant. Du coup, je vais, entre guillemets, ignorer la douleur que j'ai. De toute ma colère, je vais appeler un copain. Vous avez à vous appeler un ami. Alors, ça fait chier. L'appel à un ami. Voilà, c'est ça. Et ce qui se passe quand il apparaît, je vais dire avec ma plus puissante voix de démon. Détrui-le. Et il va s'attaquer directement à Akièche. Tu vois, il a fait son esquive machin. Et il va attaquer l'autre monsieur. Et il lui fait beaucoup bobo. Ouh. Il lui fait beaucoup bobo. Donc, tu vois Akièche qui subit lourdement l'attaque de ton démon. Meutre. Et tu vois qu'il tombe lourdement au sol. Le visage et la fourrure complètement tachés de sang. Et de cendre aussi parce que l'épée est en feu. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est visuellement. Il a le poil roussi. Ah, ça sera le poil roussi. Et tu vois qu'il a l'air de sourire. Et il répète. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Vas-y, assommez-le. Psychopathe. C'est un psychopathe. Et relou. Psychopathe. C'est donc à Courtois. Ah bah, on va continuer sur le mage. Toi, Muda Muda. Voilà, déluge de coup. Occupe-toi de lui. On s'occupe de... Ah, dommage pour les dégâts. On m'occupe d'Akièche. Mais ça veut dire que ton coup est très beau. Oui. Mais par contre, il fait que dalle. Pile entre les deux. C'est un jab. C'est ça, c'est le jab. Le deuxième coup. Donc du coup, comme j'ai un ordre de bataille. Vous allez finir par me le tuer. Sans blague. C'est un peu le but. Ah bah non. Mon démon, il n'a pas encore craché de feu. Attendez. C'est pas folichon au niveau des dégâts. Ouais, mais... 13, 17, 19. Je ne peux pas faire 45 à chaque fois. Parce que même s'il fait son rappel en arrière, là, il se prend quand même un coup. Il peut annuler que le dernier. Oui, en effet. Très bien, pensez de ta part. Je donne ça par rapport à l'ordre et tout. Tu vois que... Très bien. Ce petit jeu a assez duré. Il claque des doigts. Courtois, tu ne bouges pas. The wall. Mais j'ai mon... Alors, je ne sais pas, parce que moi, j'ai mon bracelet qui m'immunise contre la paralysie. T'es figé dans le temps, mon grand. C'est pas de la paralysie. Ouais. C'est vrai. Il a essayé. Il a essayé, hein. C'est bien tenté, ceci étant. C'est bon, je reste. Nice try. Et tu vois qu'il commence à s'avancer. Enfin, qu'il commence à se reculer. Alors, il faut s'écompagner. Il s'éloigne. C'est à moi ? Ouais, occupez-vous du mage. Moi, je m'occupe de Akièche. Bon, bah là, il est en confetti, Akièche. C'est... Alors... Eh bien, je lui fais... Eh, attrape ça ! Hmm. Take it. C'est pas de la magie. Effectivement, mais... Je prends le 10 de dégâts. Voilà. Ah ah ! Vous êtes véritablement agaçant. Autant que toi. Il brûle, mais ça a pas l'air de le faire grand-chose, bizarrement. Ça... Ça lui fait ni chaud ni froid. C'est donc... Autour de... De mon balor. De ton balor, en effet. Et si on monte à la température ? Alors, du coup, il s'est éloigné de Courtois ? Oui. Bon, tu peux y aller. Oui, voilà, c'est ça. On a les dégâts de feu, hein. Bon, voilà. Mon démon va dépasser Courtois, du coup. S'approcher bien proche du magicien. Et réchauffer l'ambiance. C'est presque autant que Courtois, toi. 41 dégâts. Donc, tu le vois qui brûle littéralement. Il est clairement très affaibli par cette attaque. Et tu vois, il a juste le temps de taper sur le sol avec son bâton. Il faut lui défoncer son bâton. C'est donc à Akièche. Je suis devant lui. Tu es devant lui, en effet. Viens devant lui. Et il te regarde avec un air... Oh ! S'il pouvait te tuer tout de suite ! Je suis là. Il y en a qui ont déjà essayé. Il y en a qui ont déjà essayé. Il y en a qui ont déjà essayé, ça s'est mal passé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Dernier soupir. T'as combien de défenses, Karate ? T'es à plus 4 avec mon joueur et sous-jeu. Je suis à 27. Avec le plus 4 ? Trois dégâts... Oui, après ces trois dégâts. Voilà. Ouais, c'est l'effet qui se coule après. C'est ça qui... Deuxième mouvement au prochain tour. Oui, mais il a deux rapières. Donc, j'imagine qu'il va avoir une deuxième attaque, là. Effectivement. Ah, il y a du rage qui ressent un peu, là. Le paladin qui est un gobelin dans une vie antérieure. Et voilà. Elle ne passe pas, par contre. Très bien. Donc, tu vois qu'il arrive à te mettre une première estaphylade. Et puis, il essaye d'enchaîner avec une deuxième attaque sautée. Mais cette fois, tu l'as un peu vu venir et tu bloques le coup. Pim ! Inutile. Mouida. C'est donc à Georges ou Keralt. Georges, vas-y, je t'en prie. Alors, donc le mage qui commence à essayer de se barrer. Parce que ça fait longtemps. Ça ne passe pas. Non, c'est pas, là. Je vais utiliser un point de magie pour le relancer. Toujours pas. Non, on va enlever un point de magie. Il n'y va pas passer, au bout d'un moment. Bon, ben, hop. Bon, pas tant pis. Il ne va pas passer. Il passera pas, pas tant pis. Tu tentes de lui lancer une malédiction. Mais en incontrant ta magie, tu te rends compte que tu te cognes à son champ d'énergie qui est très étrange. Et elle ne réussit pas à l'atteindre. Keralt. Ben, je vais essayer de lui montrer comment on fait un peu des scrims. Donc, je fais une passe d'armes avec mon épée. Je mets une jambe devant. Et je fais une contre-attaque. Si tu fais ça, je vais t'imposer un malus, attention. Je mets les jambes. Et je vais utiliser un point de chance encore. Voilà. Ah, mais il est bien utilisé, ce point de chance. 37, critique. 28 de dégâts. Ah, d'ailleurs, attends, j'oublie. Pour les deux attaques qui t'as mis tout à l'heure. Ah oui. Oui, bon, de toute façon... Oui, mais ça compte. Au revoir, Akièche. De toute façon, tu vois, instant cinématique. Vous voyez Keralt qui fait une attaque retournée. Et de toute sa grandeur, de toute la portée de son bras, il tranche littéralement Akièche en deux. Akièche, il te regarde avec un air. Ah, s'il avait eu l'occasion de te tuer. Il l'aurait fait mille fois et il se brise en morceaux comme du bain. C'est pas un nécromant. C'est quelque chose d'autre. Il faut s'en débarrasser, vite. Et... Et donc... Ah, quoi. Qui est toujours bloqué dans le temps. Moi, je suis encore dans le temps. Donc, voilà. C'est donc... Non, c'est donc au magicien. Ah, salut. Il regarde ton démon et tu vois juste qu'il a une espèce de contraction de la main, finalement. Et il s'éloigne. Vous voyez qu'il commence à bien s'enfuir. Est-ce que ça passe ? Ça va passer, on est... Ah, alors on a cours de souffle. Ça aurait-je dit en temps normal. En temps normal ? Il n'y a pas besoin de respirer, non ? Non, mais c'est surtout que ça. Donc, t'as l'impression qu'il est privé d'air pendant un instant et... Et c'est comme si son air revenait d'un seul coup. Alors, j'ai une question. Vu que c'est un debuff sur plusieurs tours, ça annule juste ses dégâts pour ce tour-là ? Ou ça compte comme s'il n'a pas du tout subi le sort ? Ça compte comme s'il n'avait jamais subi le sort. Il n'a pas subi cette attaque. En fait, ça le ramène à l'état où il était au tour d'avant. Au tour d'avant, il n'avait pas pris cette attaque. Et il continue de s'éloigner. Il ne vous calcule plus. Il s'échappe ! Bah, je vais le poursuivre. Et il est assez loin. Bizarrement, il court assez vite. Il est assez loin, genre combien ? Genre là, il a bien fait 80 mètres. Alors, on fie, ça le lâche ! J'ai invoqué Sigma. Et je vais utiliser ma compétence, je crois que c'est Cavalier Mérite, qui me coûte zéro action pour monter sur mon cheval. Pendant ce temps, c'était... Donc Mana a joué, Keralt a joué. Georges ? Du coup, quand je vois Keralt sortir sa monture, alors, du coup, normalement, c'est l'action gratuite. De toute façon, je peux de tout le choix. Je vais booster la vitesse de Sigma. D'accord. Eh bien, tu fais ça. Voilà, et là, je mets un genou à terre. Parce que, quand même, faut pas déconner, j'ai pas point de vie limité. Très bien. C'est donc à Courtois qui... Bah, je suis encore bloqué. D'un seul coup, se rem... Oui. Bah alors, il agit pas ? Il est bloqué dans le temps aussi. Il est figé dans le temps. Merde. C'est aussi fait Stazé. Donc, vous voyez le mage qui s'enfuit et qui disparaît totalement de votre vue, là. Il s'est enfoncé dans les forêts, dans la forêt. Genre, je vais pas pouvoir le rattraper, c'est ça ? Tu peux essayer. Bah, je vais essayer. Eh bien, vas-y. Tout ce que ton cheval court très, très vite. Oui. Donc, je fais quoi ? J'ai de cavalcade ? Yes. Je ne sais pas faire. Il n'y a pas de macro pour ça. Dex de ton cheval ? Pas trop, ou force. Parce que, normalement, course, c'est dex contre dex. Ah bon ? Alors, étant donné que c'est un cheval... Bah, c'est ça, le problème. Qu'est-ce que ça, ton dex, il a ? Il a combien en dex ? Il a que 10 en dex. Ouais, donc, normalement, il a un bonus, parce que... Je vais t'accorder un jet et on fera x2. Ok. Bah, moi, j'essaie de le courser aussi, si je peux... Bah, pour le coup, toi, t'es à pied. Enfin, même si Keralt s'élance d'un peu plus loin... Il me semble que... Au final, vous vous retrouvez à peu près à la... À un moment, vous vous retrouvez au même niveau, si vous voulez. Alors, la question pour toi, est-ce que t'as la voie qui te permet de parcourir... Ah non, tu l'as pas ? Ok. Parce qu'il y a une voie de moine qui permet de courir deux fois plus vite, en fait. Bah, à ce moment-là, je suis sa piste, hein, je veux dire, je... Oui, bien sûr, oui, non, ça t'en fait pas. Je cherche sa piste, euh... On va pas le laisser partir, hein. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Bah, à moins qu'il ne laisse aucune trace sur le sol, euh... Ben, là, du coup, il est loin. Il est parti, clairement. Et vous finissez par souffler un peu, que vous venez quand même de vivre un combat particulier, il faut bien le dire. Et ça vous met pas en confiance quant à l'état dans lequel vous allez retrouver Eriand. Effectivement. C'est tout l'importance de suivre sa piste, hein. Bah, mais est-ce qu'il a laissé au moins des traces ? Bah... Alors, vous allez à l'endroit où vous l'avez vu s'enfuir, il a laissé des traces. Bah, moi, je l'essuie, hein. Courtois, il faut... On va le poursuivre, hein. Il faut juste qu'on soit tous ensemble. Bah, moi, j'aide Georges à se relever, je prends... Je tire la... La Félix et je vais sur la retrace. Elle est encore là, la Félix. Ma peau, elle est blanche, blanche, blanche. Alors, la Félix, justement, parlons-en. Est-ce qu'elle est toujours avec vous ? On va laissir un peu. Est-ce qu'on ferait pas un flip coin, finalement ? Un, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Vous voyez qu'elle est toujours là, mais... Elle est en état de choc, hein. Vous la voyez, elle est là. Elle est dans un coin, elle tremble un peu. Ok, bah, je m'occupe de Georges. T'as besoin de quoi ? De soins ? Ouais, j'ai vraiment le souffle très faible. Ce serait appréciable. Ok, alors, j'ai... Oh, là, j'ai besoin de soins, alors... Je reviens vers vous, on a trop. Il a laissé une piste, on va pouvoir le poursuivre. Malat, t'as quelque chose ? Ouais, ouais, ouais. Ça, Georges, t'occupe pas de moi. Ah, c'est mieux. Ah, beaucoup, oui, effectivement. En effet. Mais je pense que t'as encore besoin de soins. Ouais, je suis toujours pas bien. Donc, je descends et... Je pose ma main sur ton front. J'invoque le pouvoir de tir. Je remonte pour le point de vue, ça va beaucoup mieux, merci. Effectivement. Merci. Je m'en relève. Moi, je dis mon démon qui est encore en mode... Ouais, il s'est... Mana, t'es blessé. En fait, au moment où tu le révoques, il se... En fait, juste quand tu vas pour le révoquer, il se défige, on va dire. Et tu vois qu'il a l'air un peu perdu. Il a pas trop compris ce qu'il vient de se passer, lui non plus. Ouais, en fait, je le... Ouais, tu le révoques. Voilà, et normalement, alors j'annonce, du coup, mon sort ne fait plus effet, mon sort de boost. D'accord. Très bien. Parce que c'est l'avantage de ce sort, en fait, il dure pas des tours, il dure des minutes, en fait. Donc, après avoir soigné Georges, après avoir demandé à Mana si elle allait bien, je me tourne vers la Phyllis. Je la prends par les épaules, je mets mon visage en face d'elle, je dis, vous avez été blessé ? Le seigneur Akièche ? Le seigneur Akièche ? Elle est en état de choc. Le seigneur Akièche est en deux morceaux. Mais en fait, tu vois plus son cadavre sur le sol, c'était un peu comme les trucs que vous avez vus jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il était brisé comme du verre, et ce corps s'était dissipé comme de la fumée bleue. Et en fait, Mana, au moment où tu te dis que c'est peut-être une forme d'illusion, tu entends une voix qui te dit, c'est un souvenir. Un souvenir ? Vous pouvez sortir de ma tête un peu, là, ou on en parle ? Vous avez de très beaux souvenirs. Ouais, va regarder les miens. Avec tout le raffût qu'on a fait, il n'y a personne qui sort dehors, il n'y a pas de lumière, machin, donc en fait, il n'y avait personne dans ce village. Vous voyez rien ni personne. La seule chose que vous voyez, enfin, qui fait un peu de bruit, c'est les quelques braises qui restent de la taverne qui est toujours en train de cramer. Ouais, il n'y a personne dans ce village. Non, ce tavernier n'était qu'une illusion. On va retrouver Courtois sur le chemin, au niveau de la piste. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse la Félis là, ou ? On va l'emmèner. Elle n'a pas l'air en état de vous suivre dans l'immédiat. Vous pouvez l'emmèner si vous le voulez. Je la mets sur Sigmar. Ouais, ouais, elle monte sur Sigmar, et de toute façon, elle nous va suivre les pistes. Je dis à Sigmar de nous suivre. Et on va rejoindre Courtois, qui doit être en train de nous atteindre plus haut. Moi, j'ai avancé. Et en passant, il n'y a pas âme qui vive, quoi. Personne. C'est un magicien, il utilise des pouvoirs que je n'ai jamais vus. Si ça se trouve, il donne vie à des souvenirs. Ça m'a l'air d'être ça. Et après avoir ce que t'as traversé, tellement d'épreuves, Mana, s'il est capable de faire revivre les souvenirs qui ne sont pas... Ouais. Il est capable de faire... Ouais. Il est capable de faire revenir beaucoup de choses, parce que vous avez tous traversé des souvenirs plus ou moins sympathiques. Il est pas la seule à avoir subi des épreuves. Ouais. Bah, heureusement qu'il a pas trituré plus que sa ma tête. Oh, il l'a fait, ne t'en fais pas. C'est ce que je me dis, ça me rassure. Bref. Donc, vous commencez à vous enfoncer dans la forêt, remontant sur la piste. De ce mystérieux mage. Donc, vous arrivez, tous les quatre, enfin tous les cinq du coup, si on compte, la Félix en est en état de choc. Vous arrivez devant ce qui semble être l'entrée de ruines. Et pourquoi tous ces êtres maléfiques désirent toujours se terrer dans des repères aussi sinistres. Est-ce que vous n'en a aucun goût ? Une bonne taverne. Il n'y a que ça de vrai. Est-ce que ce genre d'endroit éloigne les curieux ? Je lance lumière sur mon bouclier avant que Mana fasse quoi que ce soit. Très bien. Donc, tu lances lumière sur ton bouclier. Voilà. Très bien. Alors, tu fais ça. Vous autres, est-ce que vous faites quelque chose ? À part suivre Keralt. Je vais me mettre derrière Keralt. On prend le même ordre de marche qu'au début, c'est-à-dire Keralt, Mana, moi et... encore toi. Du coup, je suppose. Eh bien, vous faites ça. Vous entrez. Je dis à Sigmar de ne pas nous suivre, bien sûr. Très bien. Mais la Félice, je la regarde et je lui dis rien. La Félice, elle vous regarde. Non. Non. Arrêtez. N'y allez pas. N'y allez pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Pas. N'y allez pas. N'y allez pas. Détends-toi. N'y allez pas. Parce qu'il faut y aller. On est en état de choc. Donc, on avance. On avance. Et quand vous avancez, vous vous retrouvez toutes et tous figées dans le... Et ça dure un certain temps. Vous avez pas conscience de ce qui passe autour de vous, mais vous êtes déplacés. Keralt, tu es le premier à être défigé. Tu es enchaîné. Tu es sans ton armure. Sans ton bouclier. Tu es juste enchaîné au niveau des pieds. Tu peux bouger les bras, par contre. Mais j'ai plus mon épée. Alors, attends. J'y viens. Tu es dans une espèce de pièce un peu étrange et tu vois à la porte un visage qui t'est familier. Un visage ? En fait, non. Il y a deux visages de son familier. Premièrement, celui d'Akiesz. Ah oui ! Oui, voilà ! Tu es là ! C'est bien ! Tu es venu ! Finalement, tu pourrais être un peu plus vavard ! Franchement, Akiesz, c'est ça ? Oui. Vous pensez vraiment que ça va me retenir ? Des simples chaînes à mes pieds ? Non ! Mais ça, en revanche, et enchaîné au mur, il y a quelque chose que tu ne t'attendais pas forcément à voir là. Parce qu'enchaîné au mur, il y a mana. Et c'est là que ça pose problème. Parce que normalement, il n'y a qu'une mana. Pourquoi il y en a six dans cette pièce ? On va jouer à un jeu, toi et moi. Ça s'appelle Ne tue pas ta femme par inadvertance. C'est un jeu formidable ! Tu te trompes ? Elle est morte ! Par contre, si tu réussis à deviner laquelle est la vraie et à tuer les cinq fausses, tu peux sortir ! C'est chouette ! Et qu'est-ce qui m'empêche immédiatement de te tuer là, tout de suite ? Cette porte. C'est pas cette porte qui va te protéger du courroux de mon dieu. Oh, mais... Petit paladin ! Mon dieu ne peut rien ici. Eh bien, nous verrons cela. Très bien. Juste, toute petite chose, Akiesh. Non, attends. Oui ? Ah, une autre chose, peut-être ? Je m'en fiche. Au revoir. Et tu vois qu'il se barre. Je regarde ces six mana dans la pièce. C'est les six même. Genre, littéralement, elles se ressemblent toutes comme deux gouttes d'eau. Et elles sont réveillées ? Non, elles sont toutes endormies. Bah, je les appelle. Mana ? Mana ? Tu réponds ? Une des six. Tu te réveilles. Et une des six, en effet. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on est ? Et au moment où tu dis qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on est ? Tu vois que les cinq autres disent la même chose en même temps. Oh ! En même temps ? Oui. C'est quoi ce bordel ? Donc voilà, tu as un écho de c'est quoi ce bordel d'elle ? Apparemment, c'est Akièche qui... Donc tu regardes et effectivement, Mana est autour de toi. Tu vois les autres qui remuent la tête en même temps. Et effectivement, il y a cinq autres toits. Je tire sur ma chaîne pour voir où est-ce qu'elle est attachée. Elle est attachée, en fait, à rien du tout. Elle est littéralement attachée juste entre tes deux pieds, tu vois. C'est un peu ennuyeux pour se déplacer correctement. Je fais des petits pas, quoi. Mais tu fais des petits pas. Tu vois qu'au centre, il y a une espèce de bloc de pierre un peu qui ferait penser à une sorte de chaise très rustique. Et dessus, il y a une épée. Ce n'est pas ton épée, mais c'est une épée. Le jeu va consister effectivement à trouver la vraie Mana. Sachant que tu sens que cette épée a été insufflée avec une drôle d'énergie. Et clairement, tes sens de paladin te disent que c'est assez... C'est quoi le terme déjà que vous employez ? Hérésie, c'est ça ? Hérétique ? Païen ? Démoniaque ? Maléfique ? Des choses comme ça. Il y a quelque chose d'inscrit sur l'épée ? Sur la pièce où on est ? Alors, sur l'épée, tu vois des espèces de runes, effectivement, écrits en un langage que tu ne comprends pas. Alors, Georges aurait été là et il t'aurait dit que c'est du langage démoniaque. D'accord. Très bien. C'est formidable. Et c'est quoi le but du jeu ? Alors, le but du jeu, c'est... de ce jeu diabolique, c'est de trouver la véritable mana. Il m'a dit de tuer, bien sûr, les cinq fausses mana. Il doit y avoir certainement une autre solution. Donc, ma chair est tendre à chaque fois. T'es attaché comment ? Voilà. T'es attaché comment ? Mais le problème, même si t'es attaché avec une chaîne, à main nue, je ne pourrais pas faire grand-chose. Je vais quand même essayer. Je m'approche d'une mana. T'approche d'une mana. Alors... Mais je suis attaché comment, moi ? Alors, tu es attaché au niveau des bras et des jambes. Tu es relié au mur. Tu essayes d'incanter, mais tu as l'impression que ta magie est bloquée. D'accord. Donc, j'essaie de voir au niveau des chaînes qui sont au niveau des mains, voir si c'est friable, si toutes les chaînes sont pareilles, si je peux essayer de voir un maillon faible. Et je fais le tour de toutes les mana. Alors, sur la mana numéro 2, je vais faire numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, du coup. Sur la mana numéro 2, tu sens qu'effectivement, il y a un maillon sur un des bras qui est plus faible que les autres. D'accord. Donc, ça serait bien que tu tires en même temps que moi. On va essayer d'écarter ce maillon. Est-ce qu'il est devant moi ? Non. C'est pas celle-là ? Donc, Courtois et Georges, vous vous réveillez dans un autre endroit. Enfin, vous êtes défigés plutôt dans un autre endroit pour être précis. vous constatez autour de vous que la pièce est vide. Genre, littéralement vide. Mais par contre, Georges, tu entends tes mots résonner dans ta tête ? Tu as aussi de très beaux souvenirs. D'accord. Par contre, quand vous regardez quand vous regardez à la porte, vous voyez quelqu'un. Vous avez bien dormi ? Je ne dors pas. Je sais. Je plaisantais, voyons. Je peux lancer un sort ou ça fait comme Mana ? Tu essayes d'un canter, mais pas moyen. Pareil, tu as des... Pas des chaînes, du coup, mais des... Tu as des espèces de bracelets assez lourds qui ont l'air d'inhiber ta magie. Ok. Et moi, je suis enchaîné ou autre ? Non. Pareil, tu as l'air d'avoir des bracelets, mais... Tu vois que il a l'air de te garder en visuel. S'il y a une personne dont il se méfie, c'est toi. Les bracelets, ils sont quoi ? Ils sont lourds ? Non, pas spécialement. C'est vraiment des bracelets faits pour inhiber la magie, mais... Toi, bon, c'est moyen. Moi, je ne peux pas faire grand chose sans magie. Il y a une sortie dans la pièce, il y a... Il y a une porte avec donc... Avec donc Tariel ou Mariel, tu ne saurais pas trop dire lequel d'eux, mais avec un de ces deux... Un elfe, blasé, devant vous. Ah bah... C'est vers lui ? Savez-vous pourquoi vous êtes ici ? Pour sauver le Seigneur Vérian. Et savez-vous pourquoi nous l'avons emmené ? Je l'en ai cure. Tu vois qu'il se... Il se tient la tête un instant et... Alors vous ne savez rien. Vous ne savez rien de qui nous sommes, de ce que nous voulons et de ce qu'Iriand a fait. Toujours de lui, hein ? Je suis curieux de voir si vous arriverez à sauver votre ami Iriand avant qu'il ne soit trop tard. Et sur ce, il commence à s'éloigner. Revenons maintenant à... Geralt et Mana dans une situation de merde. Parce qu'on adore. Geralt, donc... Qu'est-ce que tu étais en train de faire ? J'étais en train de vérifier, donc, les maillons faibles des chaînes. Il y a une des Mana, enfin, Mana qui a dit que ce n'est pas celle-là. Donc, tu en conclus que ce n'est pas Mana numéro 2. Donc, je me décale sur la gauche, Mana numéro 3. Est-ce qu'il est devant moi ? Non. Toujours pas elle. Donc, je vais faire ça tout du long jusqu'à ce qu'il soit devant moi. Toutes les Mana le disent, hein ? Oui. Donc, bah, toujours sur la gauche, je me décale d'une et puis après encore une jusqu'à ce que j'entende. Tu arrives à Mana numéro 4. Hum-hum. Et cette fois, elle te répond positivement. Salut, chérie. Sauf qu'il y a celle d'à côté qui te fait elle ment. Ah, donc là, il y en a une qui vient de parler mais pas en même temps. Indépendamment des autres. Non, fais pas l'imbécile, c'est bon. C'est qui ? C'est qui ? Fais pas l'imbécile, c'est bon. C'est toutes qui viennent de... Oui. Celle qui a dit, c'est pas elle, c'est pas elle, elle ment. C'est qui, c'est la qui, c'est quelle Mana ? C'est Mana numéro 5. Celle qui t'a répondu positivement, c'est Mana numéro 4 et celle qui t'a dit elle ment, c'est Mana numéro 5. Je continue. Ok. Mana numéro 5. Tu te fous de ma gueule ? Alors, tu entends un concerto de Mana qui te dit non et tu as la Mana devant toi qui te dit oui. Donc la seule qui dit pas la même chose que les autres, c'est la 5. Oui. C'est toi, je suis en face de la 5. C'est toi ? Sérieux ? Voilà. Donc tu as un concert de Mana qui dit ça et tu as la Mana qui est devant toi qui te dit oui. Bon. Numéro 4. C'est pas possible. La numéro 5, elle est trop gentille. C'est pas possible. Parle pas comme ça. Donc je reviens à la 4. Et oui, mais c'est... Hé ! Hein ? Bon. J'essaie de tirer dessus, de voir, d'y aller toutes mes forces. Fais-moi un jet de force. On va pas aller loin. Tu veux te l'aide ? Oui. Tu peux faire une action combinée avec... Avec... C'est plutôt moi qui vais aider Mana. Alors ici, toujours c'est géré. C'est pas fou. Bon. Yaaaa ! Ah ha ! Oh ! Ça va ! Ça se fait jusqu'au ? Donc, vous vous y mettez à 2, vous tirez un grand coup de sec en même temps et vous voyez la chaîne qui cède. Mais par contre, il y a un truc que vous aviez pas prévu. C'est qu'au même moment, toutes les autres chaînes de toutes les autres mana cèdent en même temps. C'est pratique. Oui, c'est très chiant. Sinon, on se débarrasse des autres. Elles se sont toutes exprimées ça en même temps. On va tuer personne. Je lâche pas les chaînes que j'ai. Oui. D'accord. Bah, t'as qu'une chaîne. Oui. Actuellement, la seule chaîne que t'as, c'est la chaîne de mana numéro 4. Voilà. Donc, je la passe autour de l'épée. D'accord. Elle est fichée dans la pierre. L'épée, non. Elle est posée dessus. Elle est juste posée dessus. D'accord. Comme on poserait une épée sur une table basse ou quelque chose comme ça. D'accord. La pierre, c'est juste un gros bloc de pierre. On a un morceau. On sent juste un caillou. Il n'y a pas de plus petit. Je ne vais pas en poignée une épée maudite. Non. Non, ce n'est pas possible. Mana, une idée. Donne-le à moi. Donner une épée maudite, pas une bonne idée. Ça peut durer longtemps comme ça. Et puis, en plus, ce qui est beau, c'est que du coup, dès qu'elle dit quelque chose, ça résonne en écho. Fantastique. Je... Le chat. Je prends... J'empoigne une partie de la robe de Mana, numéro 4. Je lâche la chaîne. Oui. Je dis, vas-y, prends l'épée. Au moment où tu soulèves un peu la robe de Mana numéro 4, tu vois les robes de toutes les autres Mana qui se mettent à voler en même temps. Non, je vais résister. C'est... Hé, tu détends, là ! Oui ! Oui ! Oui, oui. Merci. Du coup, je peux incanter ou pas ? Non. Toujours pas. Je vais... Toujours les poignets... les poignets... En fait, tu veux, il a pété la chaîne, mais tu as toujours le bracelet autour du poignet qui nide ta magie. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux essayer de gérer les poignets ? T'essayes, mais c'est très serré et... c'est un peu trop dense pour que ça puisse céder comme ça, malheureusement. Parce qu'il y a 6 Mana, une seule épée. mais comment... Et tu dois faire quoi avec l'épée, déjà ? Ah, mais moi, je vais... Tuer toutes les fausses Mana. Je vais pas tuer... Je vais tuer personne, moi, justement. T'as dit que t'allais prendre l'épée. Moi, je te tiens juste la robe. Je t'accompagne. Mais il n'y a qu'une seule épée pour 6 Mana. On va voir ce que ça va donner. Bah, je prends l'épée. T'es toujours enchaîné au niveau des autres bras et des jambes. Tu peux pas bouger. Elle a qu'un seul bras de libre. Bah, on va essayer de libérer le deuxième dans ce cas-là. Eh bien, je vous en prie. Faites un magnifique jet de force combiné. Tu m'aides pas beaucoup, là. Pour une fois. Au contraire, elle te gêne. Mana t'aides pas beaucoup, mais tu réussis quand même à te libérer... On a un peu plus d'ampleur au niveau du geste, donc on va aller. À lui libérer son deuxième bras. C'est plus difficile, mais ça se fait. On va entendre de faire pari avec les pieds ? Je vais pas vous refaire faire la manipulation à chaque fois. Je considère que vous réussissez à lui libérer les deux jambes. Donc, les 6 Mana sont libérés ? Oui. Il y en a qu'une que je tiens par la robe. Oui, mais les robes de toutes les autres sont sous le lien. Mais je la soulève pas, je suis pas un... Oui, non mais... Enfin, le morceau de robe que tu portes et vol chez les autres Mana. Ok, je m'avance vers l'épée et je vais la prendre. Alors, quand tu commences à faire un pas, toutes les autres Mana font un pas en même temps vers l'épée. C'est pas grave. Ça fait que quand tu tentes de l'empoignée, t'as 6 mains qui se posent sur l'épée, finalement. Alors, justement, tu vas tourner vers le manche, vers la poignée. Comme ça, tu seras là plus près. Les autres, ils vont être plus loin. Normalement, tu seras la première à prendre l'épée. Effectivement. Donc, tu empoignes l'épée, tu la portes comme ça devant toi. Tu vois, tu vois donc les 5 autres Mana qui sont là, qui tiennent rien, du coup. Bah, j'embroche celle qu'en face de moi. Mais ! Tu l'embroche, tu l'embroche et tu... Mais non ! Tant qu'il y a une partie de la force de l'épée, s'en va et tu vois la première Mana qui tombe au sol lourdement. Lourdement. et tu vois son illusion se dissipe et en fait s'agissait dans Doppelganger. Ah ! Non, ça va alors. Je reprends mon souffle parce que j'ai arrêté de respirer. Excuse-moi, je viens de voir ma femme qui vient d'empaler ma femme. Excuse-moi, un... Bah, je sais pas, retourne-toi et laisse-moi faire. J'embroche la suivante. T'en embroche une de plus. Enfin, une nouvelle Mana qui tombe et un nouveau Doppelganger qui est révélé. Et j'enchaîne. Et elle enchaîne et c'est un véritable barbecue de Mana qui se produit sous les yeux de Keralt quelque peu révulsé par cette scène. C'est bien. C'est le genre de... Je pense que... Tu sais, il y a... On dit souvent que quand on meurt, on a sa vie qui défile devant ses yeux. Je pense que cette scène fera partie de ton diaporama. C'est le genre de... C'est le genre de... Au moment de la dernière, je fais... Il n'y en a qu'une de vraie. Et au moment où tu fais ça, tu sens... Tu entends un clic et tu vois la porte de la cellule qui s'ouvre lentement. Je regarde ce qu'il y a au niveau de la porte. Quelqu'un ? Personne. Laisse cette épée là où elle est. L'épée d'ailleurs, en fait, à chaque fois que tu as embruché une mana, tu as senti une partie de l'énergie de l'épée qui était ponctionnée. Et maintenant, ça a l'air d'être juste une épée ordinaire. Tu sens plus de magie. Ok. Qui en est mal. Et Keralt non plus. J'essaye de l'utiliser pour faire sauter mes bracelets. Retournons voir quoi est Georges. Vous êtes toujours dans votre cellule. Georges, j'ai une idée. Je... Pour essayer de briser vos bracelets. Effectivement, si tu arrives, c'est... Euh... Poser votre bras au sol. Je vais poser mon propre bracelet sur le vôtre et je vais frapper violemment sur mon bras afin de briser votre bracelet. Je fais. Je lui fais totalement confiance. Donc, tu le fais. Il y a son bracelet. Le mien vient par-dessus. Donc, son bras. Le mien. Et je frappe en fin de compte pour dire que la force se transmette sans pour autant lui faire mal. J'ai une intelligente technique. Fais-moi un jet de force. Il tape jusqu'à ce que ça marche. C'est ça. C'est ça, hein. Ah bah décidément. Ils sont solides, ces bracelets. Bon. Effectivement, ces bracelets sont solides. tu cognes un petit peu, tu... et ça finit par céder. Je fais le même avec le deuxième. Tu reproduis la même opération avec ces bracelets de ces deux bras et de vos deux jambes. et vous réussissez finalement à vous libérer de vos liens. Merci, court. Je crois qu'il n'y a qu'un seul chemin. Donc, j'y vais. En effet. Du coup, on n'a plus nos affaires. c'est quoi le... Alors, il n'y a que Keralt qui n'a plus son armure. Toi, tu as... Tu as toujours tes vêtements. Ouais, ma robe de bûr. Yes. Et, Georges, la seule chose que tu as perdu dans l'opération, c'est ton bâton. J'ai toujours ma bague ? Tu as toujours ta bague. D'accord. Ok, du coup, bah... Commencer à suivre le chemin sans son éveil, doucement, et je regarde à chaque fois, je fais attention quitte à ramasser des cailloux ou autre pour les jeter devant moi pour être sûr qu'il n'y a pas de piège et ainsi de suite. Voilà. Une allure très prudente. Ouais, je suis à l'affût aussi. Je reste derrière Courtois cependant. Donc, vous avancez tranquillement. Georges, fais-moi un test de sagesse. Je vais oublier. Et bah voilà. Oh, effectivement, très juste, j'avais oublié d'enlever l'effet affaibli. Des sens se mettent instantanément en alerte au détour d'un couloir. Il y a deux personnes qui approchent. Tu te prépares, tu te positionnes au combat et... Keralt et Mala. Moi, j'étais en posture défensive. Côté positif, au détour d'une autre salle, tu vois, il y a une grande table où sont posées des affaires. Entreposées plein d'affaires en plus ou moins bon état. Et au milieu de tout ce barda, il y a, au nom sur une table, l'armure de paladin d'élite de M. Keralt Keldoras ainsi que tout son équipement, bien sûr, épée, bouclier et tout ce qui va avec. La tiare de mana également est ici. Et le baton de la mijeure. Qui nous prouve que c'est bien courtois, Georges. Qu'est-ce que tu as dit maintenant ? Je n'ai pas entendu. J'ai l'air de me donner une baffe pour voir si c'est bien courtois. Non, mais non. Il se prend une peigne de courtois. C'est ça. Bah ouais, je ne vais pas faire un truc pareil. Je suis sans armure et on va me faire défoncer. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe du coup ? On se demande si c'est vraiment eux en face. Voilà. Moi, je regarde intensément le regard de Georges. Je suis à 2 cm de son visage. Est-ce que je vois les enfers ? Non, c'est sûr. Alors, normalement, il n'y a pas les enfers tant que je ne veux pas qu'il y ait les enfers. Non, mais moi, je vois. T'inquiète pas. Ah, tu vois. Je reconnaîtrais entre mille ton regard. Eh bien, tu vois le plus profond des enfers que tu n'as jamais vu. Mais pas dirigé contre toi. Dirigé contre ceux qui nous ont enfermés ici. C'est le regard de Georges. Oui, c'est le regard facile. Tu peux notamment voir l'elfe qui nous a enfermés ici en train de retirer sur un pic dans le fond de mes yeux. Du coup, dans cette troisième pièce, il y a un autre passage et il y en a plusieurs. Il y a l'air d'avoir un passage, effectivement, qui a l'air de descendre. Suivre, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est ça. On se rééquipe déjà. On vérifie qu'il n'y a pas d'objets maudits qui ont été glissés dans nos affaires, ce genre de choses. Vous ne voyez rien. ça a l'air parfaitement... C'est bien nos équipements. C'est genre legit. C'est pas... Oui. OK. C'est vos équipements. C'est legit. OK. Donc, vous descendez plus profondément dans ces ruines. c'est assez étrange. Vous débouchez sur un endroit qui est assez grand, finalement. Vous voyez que c'est très haut de plafond. Oui, on ne voit pas le plafond. C'est très haut de plafond. Et vous voyez effectivement au centre de la pièce qu'il y a une stèle. Mais plus important, il y a un visage familier. D'accord, lui. Donc, Hérald, tu soignes qui ? Moi. Je me fais... Je me soigne moi-même parce que j'avais des blessures. Et je constate que c'est bon, ma prière, elle fonctionne. C'est... Effectivement, ta prière fonctionne. Il n'y a personne d'autre de blessé, de ce soir. Non, on est tous. Il n'y a aucune stèle et il y a encore un quièche qu'on n'a pas été détecté. A priori, non. Personne d'autre ? Personne. Il a l'air de garder la stèle qui se trouve derrière lui. Et ça représente une divinité, quelque chose ? Non. c'est... Ça représente... C'est un obélisque, en fait, si tu veux. C'est basiquement une obélisque qui a l'air de briller légèrement, cependant. Il y a des inscriptions sur cet obélisque ? Vous êtes encore un petit peu loin pour le dire. Donc, tu ne saurais pas dire... Tu vois que ça brille, effectivement, sur les côtés, mais tu ne saurais pas dire ce qu'il y a, précisément. J'avance. J'avance, ouais. Je t'emboîte le pas. Il n'a pas décidé vers le monde. Il finit par vous repérer quand vous descendez des escaliers et il a un air ravi. Il a... Où vous êtes venus ? Oh, tu as réussi ! Elle est encore là ! Oh, je suis si heureux pour vous deux ! C'est si bon ! Comme ça ! Comme ça, je pourrais vous tuer en même temps ! Et tu vois qu'il est vraiment en train de pleurer, en fait ! Oh, putain ! Il est fou ! Oh, ouais ! Je suis... Je suis pas loin de Mana ! Ouais, ouais, non mais... Non ! Monsieur Poumphoum, c'est bon. Et tu vois qu'il sort ces deux rapières et... Il les jette. Cette fois... Genre, vous vous approchez en même temps, vous êtes maintenant en face de lui à une bonne cinquantaine de mètres, on va dire. Cette fois... Je vais vraiment vous tuer ! Je vais vous tuer ! Tous vous tuer ! C'est si bon ! Quelle conscience ! Voyons si vous ferez assez vite pour sauver mon frère. On est d'accord qu'il y a rien des pas en vue. Qu'est-ce qui se passe encore ? Vous voyez que... Akièche tombe genou au sol. Vous voyez son corps qui commence à se déformer. Vous voyez ses muscles qui ressortent, qui deviennent noueux. Ses bras qui te renforcent ton corps, qui se développent. Ses jambes qui deviennent puissantes. Ta mâchoire également qui grandit. Ses dents ressortent sont plus acérées que jamais. Ses yeux sont injectés de sang. Il n'a qu'un seul objectif. Une seule vue. Vous quatre. Et vous êtes... Vous n'êtes même plus des adversaires. Vous êtes des pros. En tout cas, s'il est à 50 mètres, on va le laisser venir. 30 mètres... Une action, on ne peut pas être sur lui. Voilà, c'est ça. Donc, on reste en un temps. Ça tombe bien, parce que moi, j'ai bien un truc à faire pendant que j'ai fait toute action. Faites-vous plaisir, vous. Alors, moi, je... Qu'on va rester paqués au cas où. Ouais. Je vais utiliser un PV pour poser mon armure de mage. J'ai plus 4 en def pour tout le combat. Donc, vous invoquiez. Donc, mana, tu invoques ton armure de mage. Georges, ton démon. Keralt, tu bénis ton groupe. Ouais. Bénédiction pour tout le monde. Est-ce que le balor a la bénédiction ? Je ne pense pas en vrai. Oui, je suis un balor, Béni ! Je suis le balor du dieu ! Je crois que je me fais cramer par mon dieu, ça me fait marrer de dire ça, mais non. Le balor de Béni par le balor du dieu. Alléluia ! Alléluia ! Mais le balor de la justice. Donc, pendant 8 tours. Je vais compter les tours, en fait. Ça, peut-être le caractère et l'attaque. Ok, donc c'est plus un pour toucher et plus un modif au caractère. Ok. Lui, il fait quoi pendant ce temps ? Ça, non, pour l'instant. Alors, c'est donc à lui de jouer. Oui, ceci. Ben voyons. Sûr ? C'est une très bonne question. Le hasard décidera. Persuons. En l'ordre des cams. Bien. Bien. Ce sera Keralt. Ah ! Est-ce que du coup, vu que j'avais attendu mon tour, je m'interposais ? Je le vois bondir, en fin de compte, et je fais en sorte d'être sa cible. Alors oui, mais là, je considère qu'on est au début d'un prochain tour. Tu veux ? Moi, j'ai attendu. C'est un deuxième round, tu as passé ton round précédent à attendre, effectivement. Vu comme ça, je peux te laisser t'interposer. Ok. Donc, ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Donc, Keralt, tu vois Akiège qui te saute dessus en rage. Littéralement, il va pour te frapper, mais tu vois une immense masse de fer qui se dresse devant toi et qui arrête la créature en plein saut. Et tu vois qu'il se replace un peu en arrière sur ses quatre pattes comme ça, prêt à bondir tel un félin. J'ai déjà vu ça quelque part. Mana ? Excuse-moi. Oui ? Non, j'encourage Courtois, effectivement, à passer à l'action. Très bien. Dans ce cas, dans ce cas, Courtois, je t'en prie. Bon, du coup, je vais faire un déjuge de coup. Eh bien, vas-y. 21, je pense que ça passe sa défense. Ça ne passe pas, en effet. 36, en revanche, bon, je lui fais que quatre de dégâts, mais... Donc, tu tentes de lui donner un premier coup qui l'esquive. Cependant, il n'a pas vu venir ton deuxième crochet et il le mange méchamment. J'ai deux points. Bon, il y avait le plus ça à chaque fois, c'est vrai, bon. Exemplaire, une fois par tour, le chevalier permet à Nelly de relancer un test d'attaque raté. Bon, on a le même adversaire que moi. Très bien. Donc, je relance le premier. Oui. Et là... Et du coup, va passer. Eh bien, je vais reprendre un point de vie pour lancer une asphyxie sur ce chair Akech. Très bien. Ça ne passera pas, malheureusement. bah, j'utilise un point de chance pour le refaire. Oh ! Bonjour. La poisse. Euh... Donc, tu tentes de lancer un sort mais malheureusement, ça ne marche pas. Je reprends un autre. Ah, tu reprends un point. Mais t'en as encore, là ? Il m'en reste un. Décidément. Eh bien, du coup, ça va passer. Donc, tu as un peu de mal à incanter ton sort mais finalement, tu finis par lui lancer un sort d'asphyxie. Tu vois que il ne comprend pas tellement ce qui se passe. Il n'a plus aucun reste de conscience et de logique. il est comme une bête sauvage, là. Et il ne comprend pas trop ce qui se passe. Il s'agite un peu dans tous les sens. Mais il comprend que l'origine du problème vient de l'un de vous quatre et il a encore plus envie de vous tuer, du coup. Enfin, on peut considérer qu'il est possible d'avoir encore plus envie de vous tuer que maintenant. C'est donc à Georges. C'est au balor. C'est au balor. Ah oui, c'est vrai que tu as invoqué ton balor. Tendance à l'oublier. Je ne sais pas si ça passe. Donc, ça ne passera pas. Ok. Donc, tu vois ton balor qui frappe lourdement au niveau de ce chat, le petit chat, mais le petit chat est plus agile. Enfin, petit chat, gros chat plutôt est plus agile. Et du coup, il esquive le coup de ton balor en bondissant sur le côté. Donc, à Keralt. Là, c'était l'action de mon balor, mais moi, je n'ai pas agi. Ah oui, Vas-y, Georges. C'est vrai, je m'embrouille. Pardon, pardon. Désolé. Ah, malédiction. Alors, malédiction, c'était que à chaque fois, je vais relancer deux jets et on gardera le moins bon, c'est ça ? C'est ça. Jusqu'à ce qu'il ait fait trois échecs. D'accord. Très bien. Et dans ce cas, c'est parti. Tu lui infliges une malédiction. Parfait. Donc, j'en profite pour essayer de le tailler en pièces. Ça risque pas de fonctionner, je pense. Tu empoignes ton épée, tu vas pour lui mettre un coup de taille, cependant, tu constates qu'il recule au même moment. Et bah, dans ce cas-là, je refais une passe d'armes avec un point de chance. C'était une feinte. C'était une feinte, en effet, et tu lui refais une deuxième passe d'armes et cette fois-ci, tu l'entailles bien au niveau de la poitrine. Alors, c'est pas 12 ans, c'est 14 ans. Et tu constates qu'il hurle de douleur et son regard, braqué de sang, enfin, injecté de sang plutôt, se braque sur toi et il rugit de plus belle. Oula. Agro-Grooou. Il se fait du bobo. Ah ! Un peu, voilà. Étonne. S'il est 10 plus 2, ouais, il y a moyen. C'est donc. Tu vois qu'il te saute dessus. Il commence à lacérer ton armure. Ton armure qui ne te protège pas vraiment du tout. Tu vois qu'il coupe au travers. Tu sens des grosses entailles qui se forment au niveau de ton torse. Très bien. Cours-toi. C'est molle. Moment de perfection. Le train est cliqué. Voilà, toucher automatique. Oh my what. Juste les dégâts. Tu vois qu'il se recule un peu plus. mais tu l'accule un peu plus à chaque fois vers l'arrière. Il se met à saigner sérieusement. Je suis ton adversaire. Regarde ce braque sur toi. Il grogne de plus belle. Mana. Alors déjà, je vais faire mon D6 de l'asphyxie. Ah oui. Il est en train d'étouffer. tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et je vais le faire un rayon affaiblissant contre 2 PV. Très bien. Je suis rebeillé. Donc ça ne passe pas. Très bien. C'est donc au ballard, je crois. Tout à fait. En termes de positionnement, du coup, il n'est plus au contact avec Keralt. Non, il a été bien repoussé par Keralt. Ok. Alors bon, même si j'estime qu'il y a le moment de perfection, Georges va gueuler. Courtois, poussez-vous ! Même s'il a le moment de perfection, donc je suppose qu'il passera outre. Il verra le coup arriver. Et une fois que Courtois s'est écarté du chemin, bon bah alors, il va lui cramer la gueule. On ne peut pas me toucher là. Oui, mais c'est juste pour la forme. Il esquive des flammes d'une zone. C'est ça. Bon, aucune attaque ne peut me toucher. aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'il a ça. Ouais, non. J'allais dire, je vais utiliser Eski Fatal, mais dans cette forme, je vais considérer qu'il ne peut pas. Ce serait logique. Donc, ce qu'il se passe ? Instant cinématique. Vous voyez le balor. Il y a une ombre qui apparaît derrière Courtois. Avec des ailes. Vous voyez le balor de 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 Georges. Un peu agacé de ne pas avoir touché précédemment qui se met à ouvrir sa gueule et à cracher des flammes comme jamais vous n'en avez vu un véritable tapis de flammes qui se dirige droit vers Akièche. Courtois n'est nullement inquiété par cela car vous voyez Courtois qui saute par-dessus les flammes tout simplement. En arrière exactement. En recoiffant ses cheveux invisibles pas du tout. Il fait une pose Jojo ouais c'est ça. C'est ça. Et il atterrit derrière le balor tout simplement. Vous voyez plus Akièche. Ou à notre chambre. A la place vous voyez un tas de cendres en effet. Je regarde genre je me dis je suis jalouse de ces flammes. Je n'attends pas mon tour ou autre je fonce vers la stèle. J'allais te donner une potion de soin mais si tu peux encore te soigner Très bien. Donc Keralt tu penses quelqu'un sûr avec ta magie divine. Non je crois que c'est non. C'est approche de cette stèle. Vous vous approchez de la stèle vous y voyez des vous y voyez des symboles pas vraiment vous avez pas vraiment idée de ce que c'est ça vous paraît assez obscur là comme ça. Donc il y a quoi il y a une porte c'est ça c'est ce qu'on voit au pied là ? Non c'est c'est clos c'est totalement clos vous voyez juste la stèle et effectivement un grand hôtel très étrange mais c'est vraiment cette stèle qui luit un peu Aucune trace d'irriande Aucune trace d'irriande Pas d'inscriptions Bah sur la stèle il y a des inscriptions bizarres mais aucune idée de Mais aucun de nous on peut les déchiffrer ça nous dit rien Non Oui protégé Je tape dessus ça ne creux ou t'es plein Au moment où tu tapes dessus tu disparais Oh Oh Courtois Je touche la stèle aussi Non 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 Tu disparais Attends-toi Bon je touche la stèle Je le fais et je dis à mon démon de faire de même et je suis en mode putain de merde Je pose la main dessus mon démon fait de même Donc vous disparaissez à votre tour Et vous êtes tous désintégrés vous êtes morts Et vous êtes morts Salut Allez Tchao Femme d'aventure Merci à tous Non Par contre vous atterrissez ici Vous vous retrouvez dans cet endroit Le fameux Ah C'était ce qu'il y avait dans mon rêve Oui Oui Et Déjà vous voyez Il y a une sorte de rituel Ici Vous voyez un grand cercle magique Vous voyez 5 personnes Des genres de mages Ils ont l'air occupés à incanter quelque chose Vous voyez ce genre de type là Il y en a 5 comme ça Placés de part et d'autre du cercle Des colonnes de pierre que vous voyez tout autour de la structure là Il y a des chaînes qui partent au centre et qui sont reliées à quelque chose Quelque chose ou plus exactement quelqu'un Un visage bien trop familier Malheureusement Il y a rien Clairement Il est très affaibli Il est ouvert de sang Vous voyez sa poitrine qui se lève de manière très difficile et ça a l'air très douloureux pour lui Vous constatez que il y a également votre ami le mage qui est là Evidemment Et vous reconnaissez enfin plutôt Keralt et Mana plus précisément surtout vous deux vous reconnaissez quelqu'un que vous ne pensez pas revoir Est-ce que ce visage vous dit quelque chose Je l'ai pas cramé Tu dois t'en rappeler toi De ce monsieur Oui C'est une tempête de feu Au moment où vous voyez ça qu'est-ce que vous Donc tu dis il y a 5 chaînes qui partent en fin de compte vers Iriand c'est ça Oui Ah et j'ai oublié de préciser quelque chose Quelque chose de haut combien important En fait Iriand vous voyez il est maintenu en l'air par ses 5 chaînes Sauf que sous Iriand au centre du cercle Evidemment Le fameux coffret doré Bien évidemment Il doit faller Corège Corège fait Donc on est sur cette plateforme flottante Ça ça semble flotter oui On est dessus je veux dire on est pas en train de flotter autour On est dessus Non non Vous êtes dessus Ah Vous êtes arrivés finalement Peut-être un peu trop tard Et au moment où il dit ça Vous voyez qu'il y a les 5 cultistes qui ont l'air d'incanter en même temps Donc vous voyez quelque chose s'arrache du corps de Iriand Vous l'entendez hurler de douleur littéralement Ça a l'air de faire extrêmement mal Et vous voyez une sorte de filament rouge qui part du torse d'Iriand et qui se dirige vers le coffre Le coffre qui s'ouvre tout seul qui absorbe le filament rouge dans un bruit de sucion Et ça se refait Bien l'étape première est terminée Je vais disposer Faites comme bon vous semblent des autres Et vous voyez Il tape du bout de son bâton ce mystérieux mage Il tape sur le sol Et vous voyez des sortes de filaments de ver qui commencent à se constituer Et vous voyez qu'il commence à se tourbillonner à tourbillonner à se mélanger les uns aux autres pour finalement créer cette magnifique chose Puis il disparaît dans un grand éclat de lumière Il est gentil N'est-ce pas ? Quel superbe cadeau il nous laisse N'est-ce pas ? Cependant maintenant que Iriand n'a entre guillemets visiblement plus son démon Enfin ça vous le savez pas Mais cependant vu la position dans laquelle il est et l'état dans lequel il se trouve c'est qu'une question de temps avant qu'il lâche Il va falloir faire vite Moi mon idée en fin de compte c'est d'aller briser les chaînes Je pense que d'un d'un seul d'un seul geste moi j'empoigne mon épée j'active mon action gratuite de mon épée divine qui est donc sous bon souffle je me retire tous mes points d'épuisement Vas-y Je dresse mon épée vers vers cette créature et il y a mes cheveux qui commencent à se dresser sur ma tête et j'invoque le pouvoir de mon dieu Super Saiyan Super Saiyan Koto Koto J'invoque le pouvoir de Tyr et au mot de Tyr c'est mon dieu qui prononce ce mot là Très bien Tu invoques le pouvoir de Tyr en effet Vous voyez tous la transformation du corps de de Keralt et le mot de pouvoir qui a l'air de se déclencher Est-ce qu'il y a des ennemis qui sont plus ou moins proches ou autre ? Alors vous voyez les 5 cultistes sont en cercle donc finalement à votre gauche et à votre droite il y en a 2 qui sont relativement proches 1 à gauche 1 à droite Les autres sont un peu plus éloignés le tout formant en fait Si vous voulez les 5 forment un genre de pentacle Ouais 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 Pentagram Après bon il y a l'assassin Il y a l'assassin et il y a une grosse hydre derrière Il y a mon démon il va se huiper de cette hydre Il va faire copain copain avec elle Et je dis cours toi tu sais ce qu'il se reste à faire Et moi je vais me rendre invisible Moi j'ai joué J'essaie d'analyser le plus dangereux à tuer de suite qui sont paralysés Sachant que tu vois que les 5 cultistes pour le moment ils ont l'air concentrés à faire autre chose ils ont l'air occupés à incanter un truc Bah je vais aller frapper frapper dans la bouche l'orque Ah oui l'orque Il est Tu peux parcourir combien de mètres dis-moi C'est 20 mètres 20 mètres 20 mètres ou 40 s'il utilise mon action gratuite pour lui Il peut l'utiliser comme déplacement s'il le souhaite aussi Bah je sais pas qui est-ce qu'il y a à 20 mètres de moi À 20 mètres de toi tu peux toucher Tu peux toucher l'assassin avant d'être La plateforme est relativement petite quand même Ouais donc je vais attaquer lui tant qu'il est paralysé en fait parce que lui peut être très dangereux Effectivement Il peut être très dangereux Toutes les toutes les cibles paralysées reçoivent des dégâts critiques automatiquement C'est des touchés automatiques C'est des touchés automatiques Ok Allez Je suis automatique critique putain Oui Ça va faire moi 12 Oh là là 16 Ah non Plus 10 16 26 26 et 14 40 Donc là tu lui as mis la voie On lui a mis ce qu'on appelle une salade de phalanges dans le museau C'est l'objectif On est sur une bonne salade de phalanges Sauf que c'est en métal donc c'est des phalanges assez douloureuses Ouais Plutôt C'est C'est On aurait tendance D'aucun dirait qu'il s'agit d'un ravalement de façade Toujours est-il que tu lui infliges une belle correction et que tu vois qu'il chute lourdement en arrière Devant l'hydra en fait Il te regarde de ses trois têtes avec un air assez énervé Même si elle est paralysée Tu vois que Elle peut être énervée et paralysée Tu vois que genre Dès qu'elle se libérera Elle va avoir très envie de te croquer Ouais Tu vas faire des égales zones un maximum C'est donc à Mana Alors moi je me suis rendu invisible Je sais pas si c'est sur ce tour là ou Tu l'as dit avant avant le tour avant le début du combat donc je vais considérer que tu es déjà invisible Ok Bah je me dirige vers vers Iriand Il est en l'air Iriand Mais il est très haut Il est assez haut Oui Parce que si tu veux il est à la hauteur des colonnes que tu vois sur la photo Ah tout en haut là Bah il est au centre relié par des chaînes mais à la même hauteur quasiment Ok alors Attends Je vérifie un truc Est-ce qu'il faut que je touche quelqu'un pour mettre une forme gazeuse ou je peux le faire à distance C'est au toucher il me semble Alors si c'est au toucher tu es obligé de dépenser un point pour la distance Et un autre pour l'étendre à quelqu'un d'autre Et ouais Donc ça fait Ok bah je balance deux points de magie pour rendre Iriand en mode brume Ouah Pour le libérer de ses liens Et je tue d'en ralentis je crois Et je Ouais J'aimerais pouvoir lui mettre si je peux Bah il s'il en brume Mais normalement en brume il je tue automatiquement en ralentis Bah oui Ça lui fera pas de dégâts Ouais Et puis En tout cas la forme gazeuse c'est une action limitée Oui Oui Je te laisse faire Tu as affaire ma chère mana Une point de magie pour le mettre en forme gazeuse Pratique ça Moi je veux ça en voleur C'est bien ça Ah ouais Ah là là Si j'avais su j'aurais pas pris de spénécro Bref Et c'est donc un Iriand nuageux brumeux que vous voyez chuter tranquillement Vous voyez les espèces de chênes qui finalement retombent paresseusement au sol et vous voyez vous voyez que finalement il va chuter mais il va chuter sur le coffre Est-ce que c'est vraiment une bonne chose Pour l'instant il tombe doucement donc Il tombe doucement mais On va souffler très fort C'est donc aux balleurs de Georges si je ne m'abuse Tout à fait et je sais que vous attendez tous le rôti d'hydr qui va arriver Donc ça fait 70 C'est ça Ah oui C'est du coup Ah oui Toute la blague est là Double Toute la blague est là Très bien Très bien Très bien Donc tu vois Tu vois l'hydre qui brûle Bon l'assassin Orc Autant dire que Ce n'est plus qu'un Ce n'est plus qu'un tas de Bah pas de cendres finalement Puisqu'en fait Vous voyez de la même façon Vous voyez des morceaux de verre qui commencent à se disloquer un peu dans tous les sens qui partent au milieu des flammes Il est destiné à être brûlé lui Donc lui n'est plus Et vous voyez que l'hydre se tord un peu dans tous les sens Les flammes n'ont pas l'air de lui faire beaucoup de bien Effectivement Elle a l'air d'avoir subi cela de plein fouet Cependant elle a l'air encore bien vivace Oui Mais il y a le ballon au contact à Georges Ah tu m'as dit Oui bon C'était censé être à l'hydre mais l'hydre aussi Ah oui Elle est paralysée Elle est paralysée donc elle n'est plus paralysée Il me semble que tu m'avais dit que sur un autre côté il y avait deux mages C'est ça Oui En effet Sur chaque flan en fait il y a deux mages D'accord Je vais du coup me déplacer un peu jusqu'à être apporté Faire attention de ne pas toucher mes coéquipiers et je vais essayer de toucher les deux Avec un cône de froid Je vais te l'accorder tout à fait Je vais regarder les stats de mes cultistes mais il me semble que ça touche largement Ça touche automatiquement qui est encore paralysé Oui voilà ils sont paralysés Ah Et ils prennent 26 Ils prennent 26 du coup Ils prennent 26 et ils sont paralysés Très bien Et bien dans ce cas tu vois vous voyez Georges qui littéralement fait un cône de glace effectivement vous voyez le froid qui se répand gelant à moitié le sol et gelant au passage les deux personnes qui se trouvaient les deux cultistes qui se trouvaient là et qui du coup se sont arrêtés d'incanter et vous voyez que le cercle de magie a l'air de perdre un peu de sa puissance Du coup il y a un typhon qui s'est créé d'à côté les flammes de l'autre le froid Il y a une perturbation qui décale la vapeur d'Iriande à côté du coffre Ça fait un appel d'air Il y a une perturbation atmosphérique et donc là vous avez Catherine Laborde qui apparaît Pas du tout Pas du tout Je vais mettre Catherine Laborde au montage C'est beau C'est beau Donc effectivement tu en as gelé deux Ils sont gelés complètement C'est donc Un tour En fait ils sont ralentis pour le prochain tour Oui Sub-Zero Je n'ai même pas tenté de faire des jets de constitution vu la constitution des bonhommes Bref De toute façon ils sont paralysés Mais vous avez éliminé plein de priorités C'est super Manat a protégé Iriande Nickel Et Courto et Georges ils ont foutu bien la pâtée à l'assassin et elle a bien mangé Cherville Surtout on n'avait pour pas faire grand chose Après j'ai peur quand même des cultistes parce qu'ils sont beaucoup il en reste quand même trois qui vont pouvoir agir là donc je vais quand même foncer sur un des cultistes Mon ballon il peut contenir les dents surtout s'il va l'arrêter en plus il a plus d'initiative donc il va l'attaquer avant je fonce sur un des cultistes indemne et je lui fais un des duches de coups Donc oui Je pense que tu es très bien parti tu devrais continuer Oh loulouloulouloulouloulouloul Point de chance On sait les uniquement point de chance 18 Mieux En effet 5 il se prend 41 points donc tu commences à frapper comme un dératé au niveau de son torse et au bout d'un moment au bout d'un moment tu t'arrêtes parce que tu te rends compte qu'en fait tu frappes toujours au même endroit et que ton point a fini par travers passer au travers de son corps terminator il a transformé en purée oui tu l'as littéralement haché menu de la pulpe ça a peut-être impressionné les autres ils vont peut-être se dire ah tu es sûr qu'on doit continuer à caster continue on est des pnj elle en est où la brume elle est proche de moi ou pas ça continue à descendre tout doucement ça s'approche dangereusement du coffre mais elle s'est à portée de main ou pas si tu te déplaces un peu oui ok alors je défais ma brume et je chope rien au passage pour le tirer vers moi très bien malgré que malgré que tu sois pas la membre la plus forte de ce groupe je suis pas sûr je crois que ça l'est mais tu te fous de moi non 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 il y a pour toi il a pas beaucoup de force pour toi il a surtout oui mais j'ai plus que mana j'en ai pas beaucoup moi en fait tu réussis quand même parce que iryand est pas bien lourd donc tu réussis à le tirer cependant vous êtes tous les deux tombés au sol du coup donc c'est pas grave très bien c'est donc c'est donc au balor à moins que l'hydro joue je sais pas combien d'initiatives alors ton balor a 17 c'est ça il a 17 non 16 d'initiatives ah donc on joue en même temps combat de kaiju je vais te laisser agir en premier mon cher 27 27 27 27 c'est plein de coups d'épée en fait d'accord donc tu entailles sa chair profondément tu vois qu'elle rugit un peu et ses trois têtes fixe ton balor avec rage mais une rage oui c'est l'heure de déchaîner mon arme secrète j'ai nommé alors qu'est ce que ça fait ah j'aurais cru qu'il y ait dire qu'elle fuit ok donc tu peux attaquer trois fois c'est ça mais alors je tiens alors c'est des morsures c'est ça oui les ballards divisent les dégâts physiques par deux alors il prend certes 23 sur ce méchant coup critique mais ça diminue pas mal et qui va manger est ce que tu peux me faire deux tests de constitution alors à c'est par rapport des gars de poison il immunisé au poison ah dommage il est immunisé au poison à la maladie il résiste à l'acide et au feu et il divise par deux des dégâts physiques il fait chier voilà il est au sommeil aussi il fait chier il a tenu il est encore en état ah oui attend faut calculer exactement combien ça fait mais ouais il le tank easy 23 ça fait 27 27 et 7 il a pris 34 bien sûr qu'ils suivent alors il est pas en super état mais mais sur lui je pensais pas qu'il était aussi résistant que ça tombe alors à 6 1 c'est résistant sa résistance augmente avec le niveau de en plus et enfin c'est son nombre de pv en fait qui augmente avec mes niveaux et donc du coup c'est à moi je crois oui je vais le lance je lance un projet qui glace sur l'hydre pour ajouter par dessus tu vois je vais attaquer l'hydre également mais ça c'est quand même un projectile de glace dans le coup de l'une des têtes de l'hydre qui se tord légèrement vu que c'est le plus puissant ça passe également tu fonces au contact et tu tranches dans le torse de cette créature massive te regarde un peu de ses trois têtes de haut je suis mal si elle me considère comme la créature la plus dangereuse mais je pense pas on va le faire pour l'instant lire c'est plus 121 point de dégâts top si il y a une réduction de dommages on va faire autre honnête avec vous il n'y en a pas par contre c'est un sac à paix logique c'est donc occultistes oui c'est ça il y en a deux qui peuvent agir il y en a deux qui peuvent agir en effet t'en avais combien en tout en effet j'en ai deux très juste très juste il en reste donc il y en a il y en a deux qui se dégel on va dire ils ont un peu frais mais ils ont attendu le dégel voilà vous vous avez été figé dans le temps eux ils ont attendu le dégel chacun son truc et il y en a deux qui visent en direction de george donc tu sens une magie qui aspire une partie de ta force vitale et le deuxième va attaquer mana à qui en plus est tombé au sol mana comme c'est pratique en vrai j'aurais dû mettre un dessin un dessin qui est contériente mais bref ils ont déjà assez vénère je dois dire et b pareil donc tu sens une partie de ton essence vitale qui t'est est arraché ok cultiste cultiste suivant a priori pique quand même un cela voilà le cultiste le suivant le plus proche c'est celui qui a attaqué attaqué mana il va prendre cher tu peux nous débarrasser d'eux vas-y c'est plus du délige de coups là c'est une tormade de coups avec ordre de bataille plus ça en tout il prend 27 ouais très pas folichon il prend 27 points de dégâts donc tu lui mets quand même une belle volée de frappe dans au niveau des deux du ventre et de la tête tu vois qu'il se recule qu'il petit tube un peu quand tu m'as dit 26 27 27 ah bien alors c'est donc à à mana mana tu vois que il il ouvre il ouvre les yeux difficilement oh dame mana il regarde un peu le ciel que le paradis est un endroit agréable pas encore désolé je n'aurais jamais pensé que ça existe et tu lui dis pas encore et tu lui fours la potion dans la bouche littéralement je peux faire un des 8 oui c'est derrière lui il ya un ballon avec une hydre que le paradis est agréable à la classe il ya du feu il ya des monstres chers bon bah après ça correspond à aérienne finalement à côté de la plaque il faut évacuer le paradis il faut évacuer immédiatement oui ah là là bon tu as l'impression que c'est plaie se referme mais un genre un chouïa sur l'opposition de soins y'a marqué vinaigre c'est périmé le twist bref toujours est-il que c'était les kaijus les kaijus tu as oui c'est au kaijus max dégâts le balor qui se déchaîne littéralement avec son c'est une épée de flammes qu'il a ouais c'est une épée de flammes alors fait pas de dégâts de flammes techniquement font pas des dégâts de feu sur le papier mais ouais elle en feu ouais on une énorme épée de flammes se déchaîne comme ça dans tous les sens tu vois ton balor qui s'agit de poubelle comme si tu laissais de créatures comme sa vie en dépendait on est pas un peu la question est ce qu'il va tanker cette prochaine attaque si tu m'en fais un critique et ça va faire mal confiance je réduis aussi les dégâts de venin je te rappelle pratiquement je suis insensible au poison et je réduis les dégâts d'acide et de demain après vu nombre de dégâts que tu as fait je pense pas non puisque là c'est pas aussi c'est pas aussi péter que la division divisé par deux là c'est juste moins dix à la life à la tristesse il prend 0 sur la première attaque il 24 sur le mal par la deuxième et c'est la troisième qui l'achève en fait très bien le ballon est dissous si tu vois voyez l'hydro qui s'avance d'un pas menaçant elle regarde qui rente avec ses trois têtes plus tant que ouais elle a elle a envie de tuer ouais j'ai l'impression après l'est pas midlife elle lance encore un débat c'est 300 pv pour les mais aussi quand c'est en midlife il s'en affaiblit il s'en affaiblit requête ou omg t'sais envoyer il y a un bug oups wherelock.exe essaie de fonctionner elle a peut-être berserker elle a une rage ça compte ? ah bah si elle est rageuse oui effectivement bon bah voilà mais doux ah non rage bestial j'avais prévu hein c'est une compétence c'est marqué sur ma fiche monsieur dans ce cas dans ce cas l'hydra a agi c'est donc à george ça va un truc drôle ? mon démon je l'ai invoqué au combat d'avant lul et oui c'était prévu tout était calculé mudada jojo donc c'est très bien parce qu'il va du coup à nouveau se déplacer i'm back il va bien faire attention à keralt qui est resté au contact et il va lui retirer la gueule bon il a pas fait de gros dégâts mais ça fait mal ça fait très mal clairement tu vois que le démon qui arrive i'm back bitches c'est ça tu vois que c'est ça ton démon qui arrive littéralement au cac et qui regarde l'hydra qui pose une main sur une de ses têtes et qui fait en fait non en fait non c'est ça et tu vois l'hydra elle m'en a pas terminé avec toi et tu vois ces trois gueules qui se suintent un peu de du cloison du venin tu sais pas trop mais clairement elle a l'air très affaiblie ah ouais quand même c'est qu'une c'est qu'une question de temps c'est clairement qu'une question de temps je veux dire là un ballon full vie en face maintenant il est double full vie et il a déjà utilisé ses deux fureurs triple donc donc voilà tu vas essayer de mordre le balrog et le balrog va être en fait non bah c'est à dire que genre j'avais pas prévu ça mais mais ouais alors je vais faire un marteau spirituel boosté si tu veux devenir un hydra slayer c'est maintenant donc je cible la l'hydra oui et donc je vais dépenser donc full dégâts pour le marteau spirituel donc c'est pas les dégâts qui vont s'afficher je touche ou pas là touche oui oui je vais donc utiliser full power je mets un maximum de points de dégâts dans le marteau spirituel toute ta puissance donc tu voyais Keralt qui hurle et qui pointe son épée vers le ciel littéralement et vous voyez tomber non pas un du coup mais trois marteaux qui s'écarasent chacun sur une des têtes de l'hydre et vous voyez les trois têtes de l'hydre qui tombent en symphonie sur le sol s'écrase lourdement un énorme nuage de poussière se forme finit par se dissiper et vous voyez Keralt sur une des têtes de l'hydre l'épée plantée dedans les deux mains jouent sur l'épée après avoir volé le kill Pierre alors il fait probablement plus ça pour se la péter devant Mana mais certainement l'histoire ne le retiendra pas car l'histoire est écrit par les vainqueurs vous le savez bref j'avais pas laissé le kill à un balor quand même moi je sais pas écrire problème réglé bref j'ai clairement volé le kill c'est clair genre j'ai trop fort enculé toute la musique mais il y a encore des cultifs oui oui ils sont quatre en effet à l'air Mana oui pour changer ils sont acharnés hein attends il y a mon balor aussi il compte pas ? c'est vrai je vais même faire un D6 parce qu'il y a Iriand aussi alors si ça tombe sur Iriand là bah on pourrait dire que je serais responsable de la mort de mon personnel et tu te ferais engueuler par Aki et je me ferais engueuler par Aki mais je jouerais Zotan le meilleur des moines mais de toute façon je suis penchée sur Iriand pour apprendre de le soigner donc je bouche la vue inatteignable j'ai fait un bouclier de mon corps très bien alors dans ce cas si tu fais ça Aki sache que je considère que si ça fait 6 ça tombera aussi sur toi ok et donc 5 c'est mon bal et 5 c'est ton balor en effet j'ai pas le droit de me sacrifier mais elle a le droit oui mais je suis moins en danger Keryand Keralt était moins en danger que toi je jouerais t-il que l'esquive ça ah ah bah c'est valant ah bah on a pas une belle on a pas une belle tu vois qu'il y en a un qui pointe son bâton vers toi et ils sont où les ennemis ? il pointe son bâton vers toi mais en fait il a été plus surpris d'autre chose de voir que l'hydre a été abattu d'ailleurs prends attention Keralt puisque tu es sur la tête de l'hydre mais pourtant l'hydre commence à se fractionner en petits bouts de verre et à disparaître lentement je marche lentement d'ailleurs et je la laisse derrière moi elle s'y foudre derrière moi les vrais héros ne regardent jamais les explosions exactement bref bon bah un premier jet de type raté est-ce que alors si il rate c'est un funball est-ce qu'il rend des points de vie ? rires n'exagérons rien il a bien raté non je t'ai pris ça tout à l'heure rires mana encore allez encore un shumble allez ah bah cette fois bon 15 dégâts du coup il se rend bon je vais arrondir à l'inférieur il se rend 7 TV ah donc vu que j'avais attaqué t1 qui avait été attaqué par un con de froid ah c'était un de ceux qui étaient jolus au suivant je vous jure que je le fais pas exprès bah on se voit on voit bien hein c'est legit hein à la libération c'est legit c'est legit même baveur pendant que tu étais en train de marcher au ralenti pendant que ta femme se faisait défoncer mais ça ne passe pas donc tu sens qu'il essaye d'incanter sa magie vers toi mais tes pouvoirs divins semblent les reputer de manière assez sympathique il repousse la boule d'énergie à la DBZ c'est ça muda et enfin le dernier celui qui est sur moi Keralt il attaque quand même un autre hein sur lui il a l'épaule est-ce que un sort de ce genre ça marche comme toi ? non ça marche pas sur lui il le sait peut-être hein déjà oui sûrement c'est ce que je dis en fait là par contre ça passe je pense faut quand même pas déconner du coup il se rend 9 points de vie c'est donc à Courtois oh déluge de coup allez un petit roulouloul oh là c'est quoi ses dégâts bon bah un orbe de bataille comme d'habitude classique avec la main ne va pas plus loin dans tes jets il est d'ores et déjà mort il continue de le taper ça veut pas il y a plus de la bruit là en fait il ne s'arrête qu'au fun bull quand il réalise qu'il est mort euh non mais le il est mort à quel moment ? il est mort au troisième coup d'accord ok donc il est quand même mort d'après au premier coup après l'ordre de bataille ok donc tu le frappes 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 et tu ne t'arrêtes que quand tu te rends compte qu'en fait tu l'as fait reculer et que tu frappes le poteau et tu vois une des colonnes de pierre qui tombe lourdement et qui tombe finit sa course dans le vide elle finit sa course dans le vide et tu vois effectivement le pauvre cultiste qui n'est plus qu'un tas de chair informe dans des vêtements déchirés alors là je ne vais clairement pas bien je suis vraiment à 4 pattes au sol et j'essaye de balancer un projectile magique sur un des... ou non pas un projectile je vais faire un rayon affaiblissant sur un des cultistes qui reste ok alors lequel tu vises ? est-ce que tu vises un de ceux qui sont déjà affaiblis par le cône de froid de Georges ? ouh ça passe tout juste je suis à 19 euh... il y a quoi exactement là ? alors il y a deux cultistes qui sont un peu plus loin qui ont été affaiblis par le rayon affaiblissant de Georges et un qui est tout beau tout neuf bah le tout beau tout neuf très bien alors attends je vais lancer le rayon affaiblissant ah mais 19 contre def oui ça ne passe de toute façon non non 19 c'était mon attaque magique pour mon épuisement ouais mais 19 après ouais mais après t'as fait 19 sur ton rayon affaiblissant donc ça ne... ça ne passe pas malheureusement tu euh... tu tentes de lancer un rayon affaiblissant mais tu vois qu'au dernier moment il a un... il forme une espèce de barrière d'énergie un peu semblable à celle qu'avait ce mystérieux magicien que vous avez vu euh... que vous aviez vu qui pouvait manipuler les souvenirs c'est donc au balor oui en effet alors... je vais leur donner mon balor en fait de se positionner entre les cultistes et mana et irian pour le coup voire de se rapprocher même pour mettre peut-être une petite patate au passage en fait dans l'idée c'est que je veux qu'il se montre vraiment menaçant pour qu'il soit focus par les cultistes très bien voilà donc il peut pas faire déchaîner qui est une action limitée mais il peut faire une attaque normale sur un des cultistes très bien tout en se montrant le plus menaçant possible lequel ? un de ceux que j'avais gelé mais je sais pas si ça passe de toute façon ça ne passe pas mais le but c'est pas de... c'est de... voilà... montrer qu'il est là et qu'il est méchant il frappe mais il frappe légèrement un peu plus en avant qu'il ne l'aurait voulu qu'il ne touche pas d'accord bah à toi du coup George moi je vais aller vers mana et je vais lui donner une potion de sang euh... vu qu'on agit en même temps Georges et moi je lui dis que je vais m'en occuper occupe toi de tuer les cultistes ok bon bah si s'il me dit qu'il s'en occupe je me retourne et je vais utiliser mon cell souvent je suis tellement baisé dans le niveau magie je vais attaquer le cultiste sur mon balrogat raté avec mon bâton tu génères un projectile de glace que tu envoies dans le cultiste il se le prend et il se le mange en plein dans ce torse tu vois qu'il pousse un cri de douleur et qu'il te... il te regarde et qu'il a clairement l'intention de se nourrir sur toi littéralement alors je m'approche donc de mana et d'Iriand je pose mes mains sur eux deux je redresse la tête j'ai les yeux qui blanchissent je dépense 4 points de magie pour 2 cibles et full soin ouh c'est à dire c'est à dire l'imposition des mains là ça fait euh... soin modéré à coup de dévain voilà ça coûte cher mais au moins j'ai pas à le faire plusieurs fois ok et ben tu... en utilisant toute la puissance de ton dieu de tir si je ne dis pas de bêtises en utilisant toute la puissance du dieu de tir et en appelant à sa magie tu soignes totalement les blessures de tes deux compagnons tu vois Iriand qui se relève un peu difficilement et bien on dirait que la faute chose attendra merci chérie mais du coup on est full vie ou juste récupérer les 45 ? 45 c'est pas full vie pour toi ? pour moi oui il faisait full soin ah ouais ouais d'accord encore non c'est bon ça y va non mais au moins t'es plus en affaibli j'espère du tout merci c'est donc occultiste mana je considère toujours que tu protèges Iriand ou pas ? bah je me suis relevé et de toute façon ils sont d'un côté et euh... si je me mets devant lui euh... je suis toujours devant de toute façon je suis avec vous donc au pire des cas je sais pas si ça compte mais il y a mon démon qui est juste au contact avec eux donc euh... ça se voit que t'es salé mais euh... non... pense bien non... bon par chance c'est celui qui avait le moins de vie qui récupère le plus alors... il y a à côté de moi il y a rien d'autre à côté de moi oui donc je fais une interception ah bien... bah voilà prends ceci prends ceci merci c'est gentil prenez prenez donc je fais attention il y a rien donc je le pousse et je prends sa place très bien tu euh... tu sens une partie de ton énergie qui est drainée donc tu prends pas 21 tu prends moins c'est ça ? je prends moins... moins 4 très bien je prends euh... 17 euh... moment de perfection donc euh... je cours sur celui qui était indemne en fait hein du coup moi je vais dans... vas-y vas-y muda muda et puis ordre de bataille hein tant qu'à faire ooooh ouf attends parce que du coup je relance parce que j'ai fait un 10 hein ah alors là c'est que pour les dégâts hein oui bien sûr donc ça fait euh... 22 26 oui 26 ça fait 29 oui il est encore debout ? il est encore debout oh là on a ton corps debout ! 29 ça fait euh... euh... sa tête et son torse ne font plus qu'1 voilà sa tête et son torse ont volé au loin mana alors les deux cultistes sont qu'il ya juste avec le ballon alors il prend cher qu'on va alors il a pris pas mal d'ailleurs il a il est en affaibli d'ailleurs est ce que tu me permets de balancer un feu grégeois ouais il réduit les dégâts de feu donc le tancre ok donc je balance le feu grégeois sur les deux cultistes il n'y a pas de jeu d'attaque ça fait deux dégâts mon ballon reprend 0 je vais faire un test de dex pour prendre qu'un seul dégâts oui il passe pas parce que c'est 14 des difficultés ah bah ils prennent deux tous les deux pas beaucoup de dégâts mais t'en fait voilà bah alors il se trouve que ça fait quatre tours il est l'heure du barbecue tout le monde est mort ah voilà quand même on tombe alors sous l'eau et de son souffle il ne reste que des sens bon maintenant je le congédie voilà t'as bien mérité du repos parce que vu comment il a taffé alors vous voyez effectivement qu'il ya une une stèle comme celle que vous avez pris qui vous a emmené ici cependant il ya un coffre doré qui reste là voilà il ya toujours le problème qui est alors déjà est ce que tout le monde va bien oui oui moi je vais pouvoir une potion que j'ai juste histoire de me sortir de la faiblie en fait moi je crois du sang déjà c'est marrant parce que ces deux points de vies suffisent à me sortir de l'état c'est bien blessé georges ouais je suis quand même bien blessé il manque 20p tiens merci par contre le problème de ce coffre c'est que la dernière fois vous avez touché ouais c'est moi j'étais pas là je pense pas que des flammes fasse quelque chose voilà il est rien tu sais comment on peut détruire ce coffre ou qu'est ce qu'on doit en faire ou ton a laissé là je pense que c'est probablement la meilleure solution mais de ce que j'ai de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai compris le rituel devait se faire en deux temps dans un premier temps on m'enlevait le démon dans un deuxième temps on en faisait un pantin capable de traverser les âges la première étape a été effectué ce qui ne vous le cache pas m'arrange bien la seconde en revanche je ne sais pas trop le démon est toujours là dedans il faut laisser ce coffre ici faire en sorte que personne ne l'atteigne jamais oui mais on est où là bien la fois c'est une très bonne question ça ou est-on bien prenons la sortie et détruisons toujours est-il qu'il faut évacuer et vous voyez yriand fidèle à lui-même imperturbable probablement enfin probablement oui c'est certain même à côté de la plaque et il se dirige vers la stèle comme si finalement rien ne s'était passé vous l'entendez même murmurer pas l'ombre d'une dracoliche je suis déçu george tu sais où on se trouve maintenant tu savais est ce qu'on peut faire un jeu d'intelligence pour le savoir vous pouvez tenter la vie on va être sur un plan le plan alors george tabo creuser dans ta mémoire dans toutes tes connaissances ça te dit vraiment rien par contre mana toi tu as une légère bribe de mémoire qui te revient tu te souviens quand keralt était mort tu avais étudié des moyens pour le ramener par exemple la magie temporelle et tu avais entendu parler d'un certain plan d'existence qui était hors du temps et permettrait apparemment selon les légendes puisque ce sont que des légendes que tu as vu dans les dans les livres d'effectuer des rituels de magie temporelle très avancé et cet endroit ça s'appellerait la fin des temps qu'elle vous explique vous voyez irianne qui vous qui vous regarde qui est devant qui est devant la stèle eh bien venez enfin ne l'ont pas traîné ici pour le restant de nos jours j'ai déjà passé les deux dernières semaines enchaînés ici qu'est ce que je sais pas on est sur quelque chose qui flotte si on jette le coffre dans le vide il faut toucher pour si on touche pas je peux le toucher indirectement j'ai une relique sacrée avec moi bon si j'essaye de tu veux le toucher bas je pose le bout de mon épée sur j'essaie de pousser le coffre du bout de l'épée quand tu touche le coffre bout de l'épée tu sombres dans l'accompagnement instantanément je l'éloigne du coffre il est toujours en vie il est toujours en vie oui il aspire son esprit est ailleurs tu es dans un endroit il fait noir tu ne comprends rien à comprend rien ce qui t'arrive et soudain tu es assailli par des cris des cris horribles des cris de souffrance tu vois des images flash dans ta tête des gens qui pour des elfes des félices tu vois des orques qui poursent les massacres tu vois un visage quelque peu juvénile mais qui ressemble à celui d'hyriand qui crie au désespoir tu vois une félice morte tu vois du sang et puis plus rien tu es dans un espace complètement noir tu vois même pas le sol sous tes pieds tu entends juste c'est assez chaotique ici n'est ce pas oui et ici c'est où et qui êtes vous enfin tu ne me reconnais pas j'avoue que là je suis un peu atteint soit de ces cités ou soit je suis plongé dans le noir en fait tu es dans le noir mais tu vois quand même très nettement la silhouette d'hyriand mais l'espace autour de toi est noir irriand pas tout à fait réfléchis encore son côté sombre on se rapproche son démon ah nous touchons au but et donc vous êtes enfermé là dedans oui c'est cela je suis enfermé ce qui est d'ailleurs assez attristant parce que si vous n'aviez pas eu cette relique vous auriez fait un parfait tôt effectivement mais je crois que j'ai déjà donné dans tout ce qui est possession démoniaque purgatoire et et autres oui enfer mais quelque part je dois vous remercier c'est vrai au moins je ne serais pas le pantin de ce crétin de magicien du temps oui d'ailleurs vous savez comment faire pour que il ne vous récupère pas du tout oh il ne pourra pas disons qu'il n'a pas vraiment les moyens de toucher donc on bah vous allez rester ici quoi en fait jusqu'à ce qu'un imbécile vienne me chercher oui oui espérons que ça va ça va pas durer bon étant donné que vous êtes emprisonné ici mais que normalement pas moi parce que j'ai rien à y faire je vais peut-être vous laisser tu vois qu'il te sourit ses yeux de les yeux de Jade d'Iriand laissent place à des yeux démoniaques nous nous reverrons balade j'en doute pas et sur ce je serais prêt sur ce tu reviens instantanément à toi je vais bien pour de vrai oui sachant ce qu'il y a dans ce camp je pousse un énorme soupir donc il ne faut pas en fait toucher oui non on va le laisser là comme voilà et on va faire comme Courtois dit on va on va partir on détruira la stèle en partant et on détruira la stèle une fois qu'on sera parti donc vous partez vous détruisez la stèle finalement après quelques quelques semaines finalement de voyage de retour le vent souffle alors que vous vous retrouvez à Arabelle de nouveau vous avez enfin regagné votre cité avec Iriand le vent souffle dans votre dos alors que vous vous approchez enfin de la guilde une page se tournait et des ennemis ont probablement fait leur apparition pendant ce voyage mais visiblement vous avez été plus fort que cela vous avez réussi à ramener votre ami Iriand des griffes de la mort et des démons mais qui sait ce que les affres du temps ont encore à vous proposer et sur ce cette aventure se termine bravo ouh vous vous Sous-titrage ST' 501